Motivation quotidienne numéro 73 Changer l'autre, c'est vivre l'expérience également. Le coaching de ce jour est un secret pour permettre un changement dans la vie des autres, ceux qui sont dans notre entourage. Car comment demander un changement chez l'autre si moi-même je ne fais aucun effort ? C'est quand j'ai pu enlever un mauvais comportement dans ma vie ou une mauvaise habitude que je peux prétendre demander à l'autre de le faire. L'autre voit que je suis parvenu à le réaliser. Je deviens un modèle, un exemple qu'il pourra lui aussi faire. Écoutons cette belle histoire. C'est l'histoire de l'addition au sucre. Il était une fois un jeune garçon qui adorait manger du sucre. Son obsession pour le sucre était telle que sa mère décida de l'emmener voir Gandhi. Elle pensait qu'ainsi son fils écouterait la voix de cet homme tant respecté. Après un voyage des plus longs et pénible, la mère et le fils arrivaient à destination et rencontraient le Mahamat. La mère lui demanda de dire à son fils d'arrêter de manger du sucre parce que cette accoutumance allait lui causer des problèmes de santé. Gandhi lui répondit, « Je ne peux pas lui dire cela. Revenez me voir dans quatre semaines et je lui pâlerai. » La mère, incrédule, reprit le chemin de la maison avec son fils. Quatre semaines plus tard, la mère et le fils retournaient voir Gandhi. Ce dernier se souvint des deux visiteurs et les salua. Chaleureusement, il regarda le garçon et lui dit, « Mon garçon, tu dois arrêter de manger du sucre. C'est mauvais pour toi. » Le garçon hocha la tête et promit d'arrêter cette mauvaise habitude. La mère, perplexe, ajouta, « Pourquoi avoir attendu quatre semaines pour lui dire cela ? » Gandhi sourit et dit, « Eh bien, il y a quatre semaines, je mangeais moi-même beaucoup de sucre. » La moralité de cette histoire, c'est quand soi-même, on a entrepris le chemin du changement que l'on peut mieux conseiller à autrui de prendre ce même chemin. Sinon, cela sonne faux de l'imposer ou de le conseiller à l'autre. Africaines et Africains nouveaux, Ivoiriennes et Ivoiriens bois de manioc, on demande aux politiques d'arrêter d'exploiter le peuple et ses ressources. C'est bien beau, mais avant de le dire, comment gerons-nous les membres de nos familles, nos employés, les ressources familiales et personnelles ? Comment gerons-nous notre temps, notre santé, notre corps, nos affectivités et nos émotions ? Un proverbe africain dit, « Si le griot parle bien, c'est parce qu'il a eu un bon maître. » Notre monde a plus besoin de témoins éclairés par le bon exemple que de maîtres sans expérience du changement. C'était ton coach, Paul Blancharaquet, influenceur au naturel, bois de manioc. Nouvelle idée, nouveau départ. Merci. 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 Merci.